Je suis Caribbean, je suis Princess Lover. Princess Lover, c'est une femme maintenant d'un peu plus de 40 ans. Ça y est, je vois. Qui a 3 ans et 30 ans de carrière. Qui a commencé très très tôt. Qui est passé par le dancehall, qui est passé aussi par le zouk, par la variété française. Normalement, je suis quadripolaire parce qu'il y a ma mousel Bella aussi. Donc, c'est la même chose pour moi. La dernière, c'est Tissi Rez. Mais bon, ça c'est plus pour la partie caca par terre. C'est la plus jumpy, la plus loulou, la plus chatadème. J'ai commencé à l'âge de 3 ans à faire des jingles de radio. Parce que mes frères en fait faisaient de la sonorisation. L'âge de 13 ans, j'ai fait partie d'un groupe où il n'y avait que des grands de 18-20 ans. Comme ils répétaient chez moi. Donc, bien entendu, je me suis permise de fredonner. Ils m'ont dit, ah non toi, il faut que tu sois dans le groupe. Un petit peu après, à l'âge de 15 ans, j'étais encore entre le collège et l'arrivée au lycée. Je me suis retrouvée à être lover d'un groupe qui s'appelait Fatal MC Pussy. C'était FMP. Je m'appelais Baby Nicole, mais vous allez faire comme si vous oubliez. Bien entendu, ce n'est pas possible puisque c'est enregistré. C'est Matinda qui s'appelait à l'époque Admiral Liadi, qui m'a appelée Princess Lover. Ma mère, elle a toujours été pour, mais à condition que je fasse mes devoirs. Genre, bon, ta prestation. Ça me dit, tu vas faire des devoirs. Sinon, la prestation, c'est utile. Tu vas emmener dans les centres de système. J'avais ma maman, mais c'est vrai qu'il y avait des conditions. C'est vrai qu'à des moments, j'aurais préféré avoir encore plus ma maman. Mais quand je dis que j'avais envie de l'avoir un peu plus, c'est parce qu'en même temps, j'avais choisi d'avoir des activités. Je chantais en discothèque, j'avais 15 ans. Ce n'était pas forcément toujours évident. Et c'est dur aussi pour une mère de pouvoir voir son enfant subir autant. Tu sais, je suis la dernière à la famille, donc systématiquement, tu es censée être la gâtée de service. Mais bon, je suis aussi la folle d'ingue, le clown de service, c'est moi. Tu sais, moi, j'étais partout. Même petite, quand mes grands frères et sœurs avaient leurs fiancés, leurs copains, leurs copines qui arrivaient, je disais « Je voulais vous embrasser. Vous ne voulez pas m'emmener ? » Eh bien, je dis ça à maman. Et là, tout de suite, on m'emmenait partout. J'étais une petite peste dans la réalité. C'est liée d'amitié avec Perle Lama. Et quand Ronald Ouminel m'a appelée pour chanter une chanson, je lui ai dit « Ok, je veux bien, mais je préfère un duo, j'aimerais bien que ce soit une chanson avec Perle. » Et finalement, la chanson « Je sais » est arrivée. Ça a toujours été un petit peu ça, la vraie patte de Princess Lover. Ne jamais laisser les choses comme elles sont censées être. C'est pas parce que je chante du zouk que je vais oublier tout ce qui m'a influencé. En fait, moi, je refuse de ressembler. Il faut que je sois. Je ne suis pas différente, je suis la différence. Toujours là, moi, je me mets mes pieds sur le retour. Je dis « Love, 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 pull up, mixed, one drop. » Maintenant, c'est vrai que les gens ont tendance à se dire que parce que tu fais du truc à l'Américaine, tu veux ressembler à une Américaine. Non, je veux juste que quand l'Américain regarde, il se dise « Ah ! Monselle a fait ça ! » Je dis « Monsieur Pastel, allo, écoute ça ! » Et c'était « Dans la vie, il y a des hauts et des bas, il m'avait « J'achète, je veux ! » Je dis « Ça va t'écouter très chère ! » Dans la vie, il y a des hauts et des bas, qu'on ne peut pas affronter tout seul. Mais on ne peut pas baisser les bras, alors on n'est pas son accueil. Dans la vie était numéro 1, je sais, était numéro 2. Si ce n'était pas, c'est numéro 3, ça revenait, devenait numéro 2. Après, ça repasse. Donc, c'est vrai qu'en fait, je me suis retrouvée avec deux titres qui jonglaient surtout entre la première et la seconde place. C'est une chanson que j'avais écrite pour ma cousine. Et en fait, son producteur de l'époque estimait que ce n'était pas un hit. Il m'a dit « Oh, tout le monde, les gens, ils font écouter leurs chansons. Ils sont toujours persuadés que ça déchire, que c'est un hit. » D'ailleurs, quand la chanson dans la vie est sortie, il m'a dit « Ah, j'aime beaucoup, ça cartonne ! » J'ai dit « Mais c'était le hit qui n'était pas un hit. » Beaucoup de chansons qui parlent d'histoire vraie. Sonnier, c'est vrai que c'était un ami. J'étais folle amoureuse jusqu'à 15 ans. Chaque fois que tu vois le gars, tu transpires, si on te fait un brushing, tes cheveux freeze à la seconde, parce qu'il s'est juste dit bonjour, c'est comme ça, c'est super. Même s'il s'agit de ta vie, tu ne peux pas écrire une chanson et que ça ne concerne que toi. Les gens vont te regarder et vont te dire « C'est bien gentil, celle-là ! » Ils parlent de sa life. Il faut quand même que les gens puissent se sentir concernés. L'expression de mon soleil vient de l'arrivée de mon neveu, en fait. Ça a été le premier enfant de la famille, petit enfant de la famille. Et en fait, c'est mon fils. Mon soleil est la vraie carte postale. C'est là que je suis partie en Afrique, je suis partie partout. Des fois, il y a des gens encore en Afrique qui ne me connaissent pas en tant que princess louverbe mais qui m'appellent mon soleil en Côte d'Ivoire. Allo, mon soleil, bonjour ! Pour certaines prestations, je suis encore obligée de terminer mon spectacle avec mon soleil. Ça a été une chanson du Baby Boom. Chaque personne a son anecdote sur mon soleil. Même des tout petits, les gens arrivent et me disent « Ah toi, tu ne sais pas, hein ? » « Ah mon soleil, toi, tu ne sais pas, hein ? » Je dis « Ben oui, fait que moi, je ne sais pas. » On a des droguers ou pas ? Normalement, non. Ah bon, j'ai un invité. Il veut un inventé. Je ne suis pas des slové. T'as vu, à bout de là. Au point de m'avoir trompée avec une femme de mon métier qui n'ose pas vanner sans aucune dignité. Non, en fait, ça n'a pas été un règlement de compte. Ça a plus été passer une vérité. Tu sais, il y a beaucoup de chansons qui parlent de personne. C'est vrai qu'on ne connaît pas leur identité. C'est vrai que le truc, il est parti un peu... Tu connais déjà les ragots, les machins et tout. On était dans la même maison de disques. Elle-même, elle est allée parler. Elle n'aurait jamais dû faire ça. Le truc, il est parti un peu en boulette. Les gens savaient ce qui s'était passé. Donc, il y en avait beaucoup qui étaient contre. Il y en avait beaucoup qui avaient tendance à surenchérir ce truc-là parce que les gens aiment les clashs. C'est des trucs qu'ils ne connaissent pas. Surtout dans le zouk. Donc, ça a eu tendance à envenimer les choses. Bon, c'était tant mieux pour moi. Ça m'a permis de vendre des disques. Je ne cache pas que... Mais bon, en même temps, pour lui parler, je lui ai dit les choses, les cas de vérité. Bon, il n'y a pas de raison d'avoir peur des gens et de dire ce qu'il y avait. Ce n'était pas vraiment un règlement de compte. Mais tout le monde a compris que le jeu de mots... Parce que moi, c'était quoi le jeu de mots ? Le jeu de mots, c'est « L'ailac a passé devant moi ». Surtout pour moi, je dis « Elle est mignonne, elle est vraiment trop mimi », c'est parce que son nom commence par « mi ». Mais personne ne sait. Par contre, elle m'en vit. Il fallait que je le dise parce que c'était un peu fatigant. Elle me hait que je lui pardonne. Donc, t'as plein de personnes qui viennent te dire « Goumé, Goumé ». Ah non, Mlle a dit ça. Mlle a fait ça. Moi, j'aurais pas pris ça. Je crois que j'ai instauré ce truc-là. Parce que moi, je sens quand même de la formation hip-hop dance-sol. Je ne compte pas le nombre de potes qui arrivaient. Je sais, c'est nous carré que les soins. Je dis dans les gars, que c'est-à-dire que c'est tendu, les gars, vous supposez bien que… Elle est mariée, elle a sa vie. Je ne suis pas encore mariée, mais j'ai mes vies. Même quand je ne chante pas, si j'ai à dire quelque chose, je vais le dire. Mais je pense que c'est plus joli, des fois, à dire en musique. C'est vrai qu'avec le nombre d'années de carrière, j'ai envie d'arriver en basket. Les gens qui disent « Ah non, plus ne cesse, elle exagère. Je m'en fous. J'ai envie d'arriver en body. Je m'en fous. » Et je ne vois pas pourquoi on viendrait critiquer quelqu'un alors que deux scènes avant, vous étiez fan ou vous êtes venu voir d'autres personnes et que ça ne vous a jamais gêné que ces gens-là le fassent. « Oui, mais elle est grande, elle est vieille. » Bon, quand je vois Djello en body, je me dis « Wow, pourquoi j'ai pas un caca comme elle a ? » « Elle s'il me manque un peu de caca, là, Djello. » C'est ça, la question. J'écris pas une chanson où je pleure et puis j'ai mon sourire qui m'arrive aux oreilles. Si je pleure, je pleure. Même si des fois, je suis obligée de dire « On reprend » parce que là, j'étais très laide quand je pleurais. « S'il vous plaît, est-ce qu'on peut la refaire ? » Mais c'est important pour moi parce que c'est ça aussi l'avantage d'être auteur-compositeur. Parce que tu es à la naissance du titre. Tu sais pourquoi tu as choisi ces mots-là. Parce que tu sais ce que tu as vécu. Donc, en fait, tu peux garder l'émotion du début jusqu'à la fin. Quand tu es conscient du choix des mots, quand tu sais, quand tu es conscient de l'histoire, tu la vis. Et en fait, tout part du cœur. Et à aucun moment, ça ne part d'ailleurs. Un des plus beaux moments de ma vie, je crois que c'est le regard de fierté que mon père a pu avoir. Tu sais, quand tu as un père qui parle de toi et qui a les yeux qui brillent, tu sais maintenant, il n'est plus là. Je crois que c'est ça. Là, tu te dis que tu ne t'es vraiment pas trompée. Et je crois que quand j'ai pu écrire la chanson « Prends-moi la main » sur l'album qui a suivi en 2007, je suis allée aussi me chier à lui chanter la chanson parce que je ne savais que jamais je n'aurais pu la chanter si je ne pouvais pas ressentir qu'il était d'accord pour qu'elle sorte. C'est comme une espèce d'énergie qui se diffuse et que tu ne pourras jamais expliquer. mais c'est vrai que le bon Dieu choisi, il ne fait jamais les choses par hasard. Mais je sais que j'ai eu au moins accès à ça avant qu'il ne parte d'avoir ses yeux qui brillent et d'avoir les propos d'un père qui se dit qu'il est fier de sa fille. Et tu sais, là, tu as l'impression que tu as tout gagné parce que si je devais arrêter demain, je pense que j'aurais été prête à le faire. Je ne trouverais jamais les adjectifs pour qualifier ce que je vis avec mes soleils. Où ils ont décidé de me placer là et où ils sont, je crois que c'est quelque chose d'éternel et d'inexplicable. Et je pense que, voilà, ce sont des choses pour moi qui restent les plus belles choses que j'ai pu vivre de ma vie parce que tu sens que finalement tu tombes malade, les gens prient pour toi. Tu vis quelque chose de difficile, les gens sont comme une armée pour toi. C'est ça, la famille. Il était dans le public, il entendait les gens parler, des gens qui draguaient, des gens qui disaient des bêtises. Des fois, ils faisaient... C'est très drôle. Mais oui, toujours été là. Je suis la dernière d'une famille de six enfants. Mon plus bel exemple de courage a été mon frère, Didier. Il a arrêté de marcher à l'âge de 13 ans. Il est parti la veille de mon anniversaire. Et il était sur fauteuil roulant, il allait travailler. Et des fois, quand on faisait pas les choses, il nous traitait d'handicapés. C'était lui qui nous faisait sortir. C'est lui qui m'a donné... qui nous faisait répéter. Qui nous a donné l'opportunité de pouvoir tenir un micro. Tu sais, quand tu vois la souffrance à travers le regard de quelqu'un et que cette personne-là ne te montre jamais qu'elle souffre. Quand tu vis des choses comme ça, tu sais que ta liberté commence quand celle de l'autre se termine. Ah oui, j'aimerais bien avoir un bébé, ou même deux au moins, puisque c'est moins drôle quand on est tout seul. Bon, je cherche surtout le père, parce que trouver des gens qui te font faire des bébés, ça pourrait aller... Mais trouver un père, parce que j'ai envie que cet enfant puisse avoir aussi un repère paternel. La chanson bébé, c'est quelqu'un de très proche de moi qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et l'insatisfaction, justement, c'est qu'au début, elle n'écoutait pas cette chanson. Et j'ai été présente quand elle a écouté cette chanson. Bon, déjà, ça m'a touchée. J'ai été présente quand elle a chanté cette chanson. Et tu vois, pour toutes les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfant, on sait combien de femmes à pouvoir vivre ce genre de truc. Il y a combien de femmes sur cette terre qui n'arrivent pas à avoir d'enfant et qui aimeraient en avoir. Je saute avec mes talons. J'ai envie d'entendre les gens crier, de voir les gens sauter. Je cours sur la scène. Je me mets en boli, des fois en culottes. J'aime mettre 20 vêtements. C'est-à-dire que je repars, je dis où tu l'es? C'est-à-dire que je dis bonsoir. Pendant que je dis bonsoir, à la scène, j'ai changé le vêtement. Oui, comment allez-vous? Princesse, yeah, yeah. J'arrive, je chante. Je repars. Pendant ce temps, on a déjà enlevé la tenue. Je dis ça va toujours. Ouais, ouais. J'arrive avec une autre tenue. Je repars péter. J'ai surtout voulu être cassave à moi toute seule. J'ai toujours voulu être la femme de la communauté avec tout son caractère, avec son côté créole, qui s'affirme, qui a des convictions, qui revendique d'où elle vient, en l'occurrence Jocine Béwa. La voix, la sensibilité, avec les thèmes forts, avec la conviction, comme Paxique Saint-Éloi. L'ambianceuse, qui fait les gens crier, qui saute, comme Jean-Philippe Martelly. Le côté un peu rock, avec la touche africaine, comme Jacob Desvarieux. Le côté variété internationale, qui se plante une superstar avec un arsenal, comme Jean-Claude Nemrou. J'ai toujours voulu être cassave à moi toute seule. P-R-I-N-C-E-S-S. L'O-V-A. J'invente toujours un truc. J'ai décidé de m'appeler Mlle Bella. En fait, j'étais en train de cuisiner un poulet roussi dans ma cuisine. Et j'ai commencé à taper comme ça, sur mon évier. J'ai dit, Bella Bella, oui c'est bien moi. Mlle Bella, oui c'est bien moi. Extrêmement. Et en fait, le dégueulasse, c'est l'enfant, c'est ma nièce en fait. Sa mère lui donnait les légumes, et à chaque fois, elle disait, mange. Et elle mangeait, et elle faisait, dégueulasse. Et donc, l'expression, extrêmement dégueulasse, est arrivée. Exactement comme je disais, tu sais déjà le stress, l'angoisse, c'est l'attente d'une très bonne amie à moi qui disait ça. Dès qu'on lui demandait comment elle allait, elle disait, tu sais déjà, le stress, l'angoisse. Il y a deux choses que j'ai envie de faire dans les prochains clips. Mettre ma main, mes ongles comme ça, qui caressent les abdos pour que ça fasse tu vois. Et puis la deuxième chose, que je sorte de, de la piscine comme ça, et puis que des gouttelettes tombent comme ça, au creux de ma peau chin. J'étais en body, et que j'ai dit, allez, prends photo, prends photo, allez-y, parce que c'est pas tous les jours, que puis c'est en mode presque toutouni. Et de toute façon, Rihanna qu'a faille, Beyoncé qu'a faille, alors, mon père faille aussi, on me met pas à manger dans mon assiette quoi. C'est un vêtement de scène, c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que je marche pas dans la rue dessus, ou bien je ne vais pas dans les îles anglophones, en bikini, en string, pour pouvoir danser de façon, et mettre mon caca sur des matériaux de personnes que je ne connais pas, pour pouvoir mettre mon caca par terre, et puis après on me met dans le journal, et puis je suis confuse, parce que j'ai failli perdre mon travail, ou bien que j'ai failli perdre mon mari, parce que je suis allée danser des kalimangouss, comme on dit, dans d'autres trucs. Ou bien que les gens qui arrivaient, ils disaient, elle est super laide, mais bon, je suis bien belle pour quelqu'un d'autre, donc tu peux me trouver laide. Tu vas sur le profil, la personne dit, mais gaffi, j'ai dit qu'elle est super laide. J'étais au Congo, Braza, et la fille faisait des émeutes, s'il te plaît. Donc là, j'ai décidé de descendre de la scène, mais ils n'avaient pas de barrière romant, en Afrique, c'est des soldats, des gens d'armes, des policiers, ce que tu veux. Ils arrivent comme ça, et puis en guise de barrière, ils sont alignés comme ça. La fille est descendue avec sa robe mini. «Tourne vie, adieu ! » J'arrive près des policiers, tout ça, et d'un seul coup, barrière pétée, les gens commençaient à courir derrière moi. Alors, je peux te dire que j'ai fait «Tourne vie, adieu ! » J'ai commencé à courir, c'était bien à toi ! J'ai dit «Seigneur, je cours, je cours, le talon randonne, j'ai l'impression que ça fait des heures que je cours et que je cours ! » Finalement, c'est ce que j'ai fait ? J'ai réussi à enjamber, à monter sur la scène, il n'y avait plus d'escalier, je me suis dit «Je ne vais pas faire le tour, on n'a pas le temps ! » Et j'ai grampé, sur la scène, j'ai commencé à me connaître. J'avais tous mes badges, et en fait, on ne voulait pas laisser rentrer, les personnes qui m'accompagnaient, on ne voulait pas les laisser rentrer, alors qu'ils avaient vraiment les all access. Et je me suis dit «Mais pourquoi je vais monter seule sur la scène, alors que ce n'est pas le staff de dingue, ce n'est pas le crew de dingue, on est trois, on est déjà deux sur scène, et la personne qui doit filmer, qui doit faire des trucs, pourquoi elle ne peut pas monter sur scène ? » Et donc, en fait, tu sais, moi, quand je ne peux pas te donner ton traitement, je ne peux pas te traiter, ça c'est vraiment l'intérêt, je ne peux pas te traiter, le truc est là, comme si, tu sais, ça peut rester des jours, je change de couleur, mes cheveux poussent, mes sourcils n'ont plus d'épilation, parce que là, je dis « Ah non ! » On appelle ça à l'antillette des gorgettes, le truc fait comme si tu t'étouffes. Mais comme tu sais, le truc fait que moi, je suis un peu rousse, donc tant que je n'ai pas fini le truc, il ne finit pas « Non ! » Je ne vis pas, je ne respire pas, il faut que je dise « Non ! » Donc, quand je n'ai pas dit ça, « Ah ! » Je suis finie. Et donc, je voulais dire au gars « Non ! » Et comme je ne pouvais pas lui dire, de toute façon, il n'aurait pas compris. Donc, je suis arrivée, j'ai dit « Bon ! » J'ai eu une extinction de voix. Je vois la totalité du stade qui monte le point comme ça, en même temps. Et ils se disent « Tuez-le ! Tuez-le ! » Ça m'a touchée, j'en ai pleuré, ça passait en direct en plus, et le lendemain, quand je partais, j'ai fait toute la douane gabonaise sans présenter un passeport. Tellement j'étais devenue populaire que c'est ça ! Ce ne sont pas forcément des mauvaises expériences. J'en ai eu une aux Antilles où mon talon est resté coincé entre les quatre planches d'un podium et donc je suis tombée à 10 cm. Ma tête était à 10 cm du retour. Par chance, il n'y avait pas de « Princess Fall » parce qu'il y a eu « Beyoncé Fall ». Mais je crois que les gens avaient tellement peur que je me cogne la tête que tous ceux qui avaient des appareils ils ont tous fait « Oh ! » Ça m'a sauvée ! On m'a déjà fait des anecdotes de dingue. Tu sais, les gens, des fois, ils te sortent des trucs... Une fois, parce que j'ai perdu un de mes frères, et il y a une personne qui est arrivée. « Excuse-moi ! » « C'est ton frère qui chante avec toi ? » « Qui est décédé ? » « Non, ce n'est pas lui. » « Ah, d'accord ! » Donc je lui dis « Tant pis pour celui qui... » Tu sais, les gens te sortent des trucs. Tu as envie de leur dire mais... Ou bien la personne arrive et te dit « T'as grossi, hein ! » Tu ne sais pas pourquoi la mère s'en a grossi. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête de la personne. Puis... Voilà. En fait, les gens ont tendance à créer des complexes. « Ah, j'ai des complexes, hein ! » « Mais tu crois quoi, hein ? » « Elle a toujours envie de maigrir. » « Je suis revenue, redevenue, comme j'étais avant. » Tu sais, à un moment, j'ai eu l'impression que les gens arrivaient et me disent « Ah non, elle est devenu trop maigre. » « Non, elle est redevenue comme elle était. » C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on était dans une période où je me suis retrouvée à devoir parler de ça parce que les gens avaient tendance à faire part de certains propos en laissant entendre que parce que tu es rond, tu n'as pas ta place là, tu ne peux pas être sexy, tu ne peux pas être quelqu'un comme tout le monde. Je dis « Mais foutez-moi la paix, hein ! » « Vous vous kiffez les Américains, mais la vraie taille, c'est taille 44, hein ! » « Vous avez vu comment je suis devenue sucée, sucée, sucée ? » « Bien, des fois, je disais qu'il vaut mieux se faire sucée, sucée que d'être sucée, sucée. » « Ou il vaut mieux le matos que l'os. » « Tout le monde kashashinigo kaka. » « Les gens payent pour avoir du kaka. » Bien sûr, pour ceux qui ne savent pas aux Antilles, ils appellent la partie postérieure « kaka ». En fait, tout est une thérapie parce que tu sais, quand tu lâches à travers une plume des choses qui sont des fois lourdes à porter, pouvoir après les mettre en musique et de pouvoir lâcher effectivement. Je pense que c'est peut-être ça qui me permet de positiver, même si ce sont des thèmes profonds et très forts, mais qu'on arrive à te dire que c'est ta chanson qui a accompagné quelqu'un à sa dernière demeure, que c'est ta chanson qui a permis à la personne de ne pas sauter la vie. Tu ne peux pas te permettre de faire ton métier à moitié. Je te dis qu'elle a un tatouage gravé sur sa fesse et c'est une histoire. Mais tu vois, tu ne connais pas l'identité parce qu'elle n'a pas parlé non plus. Je parle de quelqu'un, d'une femme qui a eu des expériences folles avec plusieurs personnes que je connaissais. Donc tu supposes bien que j'avais des détails croustillants. C'est très gênant, deuilleux. Et donc c'était la petite amie d'un de mes meilleurs amis. Alors des fois tu lui fais attention, je ne peux pas raconter certaines choses. Puis la fille est partie en boulette, elle commence à dire des choses, j'arrive à mes oreilles. C'est pas pour Martinique, ça c'est un truc de gros niveau. Ce sont des choses de la vie. Même sur le premier album, c'est une chanson qui s'appelle Certes, où je dis, je reconnais être allé un peu trop loin d'avoir pris l'initiative de vouloir faire le point auprès de celles qui te partagent avec moi. Combien de femmes ont déjà pris leur téléphone ou ont déjà suivi l'autre fille ? Ou je veux dire, c'est quoi ton problème ? Tu vois que c'est mon mari qui est là ? Ah oui, Nancy, c'est ma fufille. La première fois que je l'ai vue, je me suis vue plus jeune en fait. Cet enfant à tout prix, à tout prix. Elle est folle dingue, elle s'éclate sur scène, elle dit n'importe quoi. Ah non, mais là, je suis encore en apprentissage parce que moi, je suis une vieille. Et je peux te dire qu'après, ce qu'il y a de marrant pour le bas qui top, c'est que moi, j'ai même pas mal aux reins, j'ai mal aux jambes. C'est catastrophe. Ah ouais, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais j'aime ça, j'aime ça. Et en fait, voilà, il faut juste être un peu cambré. Il faut très souvent être cambré, voilà. Très, très cambré. Ce que je ne suis pas, bien entendu. Et voilà, c'est avec les copines, c'est caca par terre. Non, ce n'est pas une châte à une Manawa, mais c'est une châte à bonbon. C'est plus tendance, c'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a pas de Manawa qui vaille. C'est une châte à bonbon qui sait mettre son caca par terre, qui est une fan de QLM. Donc, en fait, elle passe, c'est comme à la maison, c'est Maria, c'est la Macarena. Et bientôt, c'est Retire ta langue dedans. Le titre avec QLM où je dis Retire ta langue dedans. Mais en fait, on parle des mauvaises langues, en fait. Comme on dit les Malpalans, les Macrèles à plein temps. Retire ta langue, retire ta langue dedans. Et ça ne sert à rien de parler sur les gens parce que c'est ce qui te nourrit. Ça va faire que finalement, tu avaleras de la merde. Et en fait, à force de se dire de la merde, tu es persuadé que tu l'éjectes. Mais si tu ne l'enrèves pas, tu risques de l'avaler. Et à l'intérieur de ton corps, ce sera rempli de merde. Tu m'as laissé emmener. Si tu veux de moi, emmène-moi si tu veux de moi. Si tu veux de moi, si tu veux de moi, emmène-moi, si tu veux de moi. Emmène-moi si tu veux de moi, tu m'en s'en lis. Merci à toi.